Salut c'est Jessica, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo solde deuxième partie. La première c'était sur les soldes nocibés. Si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller checker la barre d'infos. Je mettrai le lien de la vidéo précédente. J'avais fait les pré-soldes, ils avaient appelé ça des ventes privées un peu dans tous les magasins. Et j'étais allée voir aussi mais je n'avais pas trouvé de choses intéressantes. Les collections j'ai trouvé un peu fade, j'avais besoin de peps, de couleurs, de choses. Je me suis rabattue sur pratiquement que du noir et du blanc. Je n'ai vraiment pas trouvé mon bonheur. Je cherchais une veste et des pantalons trouvés. Tout ce que j'ai trouvé, ce n'était pas dans ma taille, ce n'était pas joli, je n'aimais pas, c'était mal coupé. Du coup j'ai trouvé quelques petites pièces et je voulais partager ça avec vous. J'ai essayé dans l'ensemble d'acheter des choses soldées. J'ai regardé les choses soldées parce que généralement moi pour les soldes, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je vais pour faire les soldes et je n'achète que des articles qui ne sont pas soldés. Et là pour le coup, je me suis dit que je ne prends que en solde. On va commencer avec une pochette. Donc magasin qui habille, le premier. J'avais envie d'une pochette quand je vais au travail ou quand je vais en ville avec ma famille. Je voulais quelque chose de pas trop gros. Donc celle-ci, elle valait 10 euros. Je l'ai eu à moins 30%. Du coup, ça m'a fait 8,40 euros. Je la trouvais assez jolie, assez fonctionnelle. On a une petite lanière pour la mettre en bandoulière. Je l'ai trouvé sympa. Après, je me suis trouvé un haut à colle victoire. Je n'ai jamais eu de haut comme ceci. Et la couleur, elle m'inspirait. J'aimais vraiment bien. Je trouvais ça super joli. Donc là, c'est du L. Il valait 15 euros et je l'ai eu à moins 30. Donc ça m'a fait 10,50 euros. Vraiment super sympa. Je me suis pris un petit jean à 10 euros qui n'était pas soldé. C'est un skinny tout simple que j'aime beaucoup. J'en ai déjà 2 ou 3 des comme ça dans cette couleur. J'ai mis sur un sweat comme ça qui est ouvert, un peu enlevé devant, derrière, qui est aussi ouvert. Et j'ai trouvé ça super chouette. Je ne sais pas si on va pouvoir voir. Il y a des petits boutons. Et qui habille a fait une innovation. Avant, c'était la galère pour enlever ces boutons. Et là, ils ont mis des élastiques. Et je trouve ça super sympa. Du coup, il était à moins 25%. Je l'ai eu à 12,60 euros. Donc si je ne dis pas de bêtises, il devait être dans les 26, 27 euros, quelque chose comme ça. Il n'y avait pas d'étiquette, donc je n'ai pas vu. Mais vu que c'était à moins 5 ans, je me suis dit que c'était intéressant. J'ai pris un petit haut blanc comme ceci pour l'été. Assez ample. J'aimais bien le détail au niveau du col. Derrière, il était ouvert. J'aime assez les ouvertures derrière. J'ai un tatouage à ce niveau-là. Et j'aime bien le montrer de temps en temps. Donc je trouvais ça sympa. Donc là, c'est encore une taille L. Donc c'est du... Je l'ai payé... Il était à 15 euros. Je l'ai payé moins 50. Du coup, 7,50. Je trouvais que c'était sympa. J'ai un look assez... J'aime beaucoup la mode. Et je trouvais que j'avais un look, ces derniers temps, encore assez... Assez ado. Je voulais quelque chose de classe, de sympa. Du coup, je suis en train de refaire toute ma garde-robe. Et puis, j'ai perdu du poil. Donc forcément, mes habits ne me vont plus. Donc il fallait renoubler. L'article suivant, c'était dans le même style. Noir. Avec des petits détails... Avec des détails étoiles. Je suis assez fan des étoiles. C'est quelque chose qui représente beaucoup de choses pour moi. Et du coup, j'ai craqué sur celui-ci. Un col rond devant. Derrière, idem. Il s'ouvre avec le petit élastique. C'était super sympa. Celui-ci, il était à moins 70%. A la base, il coûtait 10 euros. Donc j'ai payé 3 euros. Donc, une broutille. Dernier article chez Kiabi. Où j'ai craqué. Je voulais un grand gilet. J'en ai un noir. Et là, celui-là, quand je l'ai vu, j'ai vraiment craqué. Tout blanc comme ça. Avec une jolie ceinture derrière. Et celui-ci, j'ai craqué dessus. Parce que je l'avais déjà repéré. Et il était à moins 50%. Du coup, je l'ai loué à 12,50€. Donc, je me suis dit, allez, profite-en. C'est le moment. Second magasin où je suis allée, c'est Gémeaux. Alors, Gémeaux, il y avait plein, 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 plein de chaussures soldées à moins 70%. Mais il n'y avait rien qui m'ait tapé dans l'œil. À part une paire de chaussures montantes à talons avec un peu de fourrir en haut. Mais le truc, c'est qu'il y avait du 39, donc on n'est pas matériel. Et du coup, à Gémeaux, je me suis acheté juste ce petit bracelet. Il était au départ à 6,99€. Et il y avait une petite étiquette, si je ne dis pas de bêtises. Elle a dû sauter. Et du coup, je l'ai payé 3,50€. Donc, bon, c'est raisonnable. Et dernier magasin que j'ai fait, du coup, pour les soldes. Je suis passée à New Look, que je n'ai pas aimé. Je suis passée à Jennifer, qui n'avait pas ma taille. Je suis passée, où c'est que je suis allée encore ? J'ai fait H&M aussi, mais il n'y avait rien qui m'attirait plus que ça. Et du coup, je suis rentrée par hasard dans Mime, magasin que ça fait au moins des années et des années que je n'ai pas mis les pieds. Et du coup, je suis tombée sur ce petit haut blanc. Et c'est surtout l'étiquette qui m'attirait au moins 30% en L, toujours. Et celui-ci, il était soldé à 4,89€. Donc, je me suis dit, ça va être parfait pour mettre sous un petit gilet et tout. Mais je suis assez dentelle, transparent en ce moment. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et deuxième article. Vous avez vu tous les articles que je vous ai présentés pratiquement. C'était blanc ou noir. J'ai eu juste le violetto qui était original. Sinon, vraiment, dernier article. Du coup, je l'ai pris en XL parce que j'aime bien porter décalé sur l'épaule. Je trouve ça assez sexy et joli. Un petit sweat ajouré. Blanc, pareil. Celui-ci, c'est du XL. Il était à 19,99€ et je l'ai eu pour 9,99€. Et voilà. Du coup, au total, je n'ai pas dépensé énormément d'argent. Donc, voilà. Un peu déçu de cette style parce que j'ai cherché des choses bien précises. Mais à mon avis, je vais les trouver une fois que ce sera fini. Si vous savez où je peux trouver des très jolis jeans en foncé ou en noir, j'aime. Je ne suis pas fan du clair sur ma morphologie. Des jeans trouées ou des jolies vestes de saison et qui sont bien coupées pour des filles en riz. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pareil, si vous trouvez des vestes assez sympas dans les couleurs. Je suis assez kaki en ce moment. Si vous trouvez des choses comme ça ou même dans les noirs. A l'arrière, tant qu'à faire, vu que mon armoire est en noir, restons en noir. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me fera toujours plaisir. Si vous aimez ma tête et que vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et de votre entourage. Salut !